Ok alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, vidéo qui va être courte, synthétique mais surtout très utile si vous vous intéressez à la valorisation des sociétés cotées en bourse Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un ratio qui s'appelle le ratio PEG pour Price Earnings Growth Donc il y a quelques temps j'avais sorti une vidéo sur le ratio PER qui permet tout simplement de savoir combien de fois on paye une société ses bénéfices Donc c'était une vidéo sortie il y a quand même quelques temps et dans lequel je mettais en avant le ratio PER Là aujourd'hui je vais réutiliser le ratio PER mais dans un autre cas pour l'appliquer à des valeurs de croissance Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de valeurs maintenant, aujourd'hui dans notre monde actuel qui sont des valeurs de croissance notamment sur le secteur technologique, si on prend le cas de Nvidia, le ratio court sur bénéfice il est à 230 Donc c'est un ratio qui est incommensurablement élevé Donc évidemment on ne va pas payer Nvidia 230 fois les bénéfices Il faut bien évidemment mettre en comparaison de ça, à titre d'exemple bien sûr, en comparaison de ça le taux de croissance des bénéfices de Nvidia Et en l'occurrence la croissance de Nvidia elle est indéniable Et si on regarde rapidement sur 5 ans ou même un peu plus, on voit très vite qu'on est sur une société qui a connu une croissance incommensurable Vraiment très élevé Donc voilà ça c'est juste pour mettre rapidement un petit peu le contexte de la vidéo Donc je vais vous présenter un ratio, donc je vais d'abord vous montrer ce que c'est théoriquement Et puis rapidement on va partir ensuite sur un exemple très concret avec l'action Ferrari Donc si on s'intéresse au ratio PEG C'est le ratio PER divisé par le taux de croissance attendu des bénéfices Autrement dit, si on a un PER à 200, mais un taux de croissance des bénéfices annuels attendu du moins Qui est de 50%, et bien dans ce cas on a tout simplement un PER à 200 divisé par 50 Donc on a un PEG à 4 Voilà, donc le PEG à partir du moment où il est inférieur à 1 On a une société qui en théorie est largement sous-cotée En tout cas par rapport à sa valeur intrinsèque Si on a un PER qui est égal à 1, a priori elle est censée être bien pressée par le marché Attention évidemment il faut aller plus loin, il faut combiner ça avec du DCF, des price to book ratios Et si on a un PER qui est supérieur à 1, en théorie l'action se paye trop cher A nouveau maintenant, aujourd'hui il vaut mieux considérer un PER supérieur peut-être à 1,2 ou 1,3 Pour savoir si, un PEG supérieur à 1,25 disons Pour savoir si on paye trop cher ou pas une société Mais encore une fois, attention lorsqu'il s'agit d'utiliser le PEG Et lorsqu'il s'agit d'utiliser bien sûr le taux de croissance Plus le taux de croissance est élevé, plus l'horizon de placement considéré est élevé Et plus il faut être précautionneux avec l'utilisation du ratio PEG Donc un exemple très concret, très simple et facile à mettre en oeuvre Donc ça c'est la théorie, le ratio PEG Il permet simplement de mettre le PER en face d'un taux de croissance des bénéfices Donc on va faire très très simple Si on prend l'exemple de Ferrari On pourrait se dire que Ferrari est coté beaucoup trop Indépendamment du cours de bourse Mais l'action Ferrari se paye beaucoup trop cher On pourrait très bien se dire qu'on a un PER à 43 fois les bénéfices pour Ferrari C'est beaucoup trop, ça ne nous intéresse pas C'est beaucoup trop élevé On va attendre que le PER diminue Alors première chose, des sociétés déjà comme Ferrari ou Hermès Ont chroniquement un PER qui est très élevé Parce que ce sont de très belles sociétés Et ce sont des sociétés qui ont un taux de croissance des bénéfices Qui est quand même considérable Maintenant si on commence à regarder le ratio PEG Alors il y a beaucoup de ratios de valorisation Mais le ratio PEG on va le calculer très rapidement Le ratio PEG c'est simplement le ratio PER sur le taux de croissance des bénéfices Donc on va faire très simple Mais en théorie il faudrait prendre un horizon de plusieurs années pour lisser un petit peu les calculs Si on regarde le bénéfice par action en tout cas projeté de Ferrari en 2023 Il y a 6,55€ versus 5,09€ en 2022 On va regarder quel taux de croissance ça nous fait Donc 6,55€ alors divisé par 5,09€ l'ensemble moins 1 fois 100€ Donc on a 28,7% de taux de croissance d'une année à l'autre Donc 28,7€ retenez bien ce chiffre 28,7€ Maintenant on va reprendre le PER en 2023 Le PER il a 43,3€ Donc 43,3€ divisé par 28,7€ 43,3€ divisé par 28,7€ Ça nous donne un PEG qui est égal à 1,5€ Donc finalement on paye Ferrari Par rapport, on paye Ferrari certes plus de 40 fois ses bénéfices Si on regarde le PER Mais si on met en face de ça un taux de croissance de 28% On paye entre guillemets que 1,5 fois trop cher Ferrari Si on reprend la théorie Donc le ratio PEG il est particulièrement utile dans ce cadre Attention, extrêmement important Si vous avez des sociétés dans des secteurs très matures Ou qui ont très peu de croissance Inutile de le dire Si le taux de croissance des bénéfices il est de 0,001% voire négatif Ça sert à rien d'utiliser le PEG Puisque mathématiquement en théorie Si on met au dénominateur un chiffre extrêmement faible Eh bien le PEG aura tendance à tendre vers plus l'infini Et idem Et ça va sans dire Mais si le PER est lui-même négatif Inutile d'utiliser le PEG Puisqu'on a besoin du PER pour calculer le PEG Quelques éléments, quelques remarques très générales Alors vous pouvez trouver ça rapidement sur internet Pour le PEG il faut l'appliquer sur des valeurs de croissance Donc on peut l'appliquer sur Ferrari On peut l'appliquer sur par exemple Nvidia, Tesla On peut l'appliquer sur des valeurs comme Hermès également Mais il ne faut pas l'appliquer sur des sociétés comme par exemple Total ou Shell Ou des sociétés qui n'ont pas de croissance Ou encore pire des sociétés pour lesquelles il n'y a pas de bénéfice Et donc où il n'y a même pas de PER Donc voilà dans l'ensemble l'idée du PEG Le PEG c'est un rassaut de valorisation qui découle du PER Qui est très utile Et qui permet de valoriser un petit peu mieux Alors juste valeur des sociétés de croissance Et qui permet de mettre le PER de société de croissance En face d'un taux de croissance de leurs bénéfices Evidemment il y a quelques notions un petit peu plus élaborées à connaître Il faut être précautionneux vis-à-vis des hypothèses Et des horizons de temps retenus Mais l'idée est là Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo